Les accords relatifs à la centrale électrique d'Atara ont posé sur la Jordanie une dette de plusieurs milliards d'euros à l'égard de la Chine. Le royaume désertique du Moyen-Orient manque de ressources naturelles, mais possède la quatrième plus grande concentration de pétrole de schiste au monde. Il y a plus d'une décennie, la Chine a proposé la construction d'une centrale d'huile de schiste assortie d'un prêt généreux, dans le but de fournir 15% de l'électricité du pays. Mais l'extraction s'est avérée coûteuse, risquée et techniquement difficile. Le projet ayant pris du retard, la Jordanie a conclu un autre accord avec Israël en 2020 pour importer du gaz naturel, et l'intérêt pour Atara s'est estompé. La Jordanie n'a plus vraiment besoin de l'énergie qui sera fournie par Atara. Mais une partie de l'accord, si typique de ceux que font les Chinois, est que le prix de vente de l'énergie de l'usine d'Atara à la compagnie d'énergie de l'État est supérieure au taux du marché. Ce n'est tout simplement pas rentable. Si l'accord initial est maintenu, la Jordanie devra payer à la Chine la somme astronomique de 7,6 milliards d'euros. Ce montant correspond à l'électricité produite par la centrale sur une période de 30 ans. En 2020, le ministère jordanien de l'énergie a lancé un arbitrage international contre Atara pour cause d'iniquité flagrante. Néanmoins, je pense que la Jordanie craint, même si l'arbitrage aboutit, que la Chine ne cherche à punir la Jordanie comme elle l'a fait avec tant d'autres pays. Avec le retrait des États-Unis, la Chine s'est tournée vers le Moyen-Orient pour y accroître son influence, notamment par le biais de l'initiative des nouvelles routes de la soie. Mais la situation critique de la Jordanie rappelle le modèle plus large de Pékin, qui a accablé de nombreux pays asiatiques et africains d'une lourde dette. Sous-titrage Société Radio-Canada